Musique Eh bien, j'avais un grand-père génocidaire. Eh bien, donc j'ai le droit de parler du génocide indien. J'avais un grand-père qui, je ne sais pas s'il a tué des indiens, j'en sais rien. Il était américain. Il était... Il a rencontré Sittimboul. À la reddition de Sittimboul, il était là avec Buffalo Bill. Ça, je ne le dis pas exactement comme ça. Mais je sais qu'il était à la reddition de Sittimboul. Et donc, il a participé, en tout cas, en tuant les Buffalo, ça, il a fait pour les lignes de chemin de fer, mais en vérité, pour affamer les Indiens aussi. Parce que mon père, quand j'étais petit, quand on était petit, il nous racontait ces histoires. Mon père était un brave type. Et puis, peut-être, il édulcorait les choses pour nous. Il nous disait que c'était pour nourrir les ouvriers des lignes de chemin de fer, de tuer les Buffalo. Mais, oui, sûrement que les ouvriers mangeaient du Buffalo. Mais, c'est aussi pour véritablement tuer la nourriture des Cheyennes, des gens qui étaient là. Et puisque... Alors, pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Parce que ce livre, une fois, je l'avais fait déjà, il y a longtemps, en petit. Mais quand je l'avais fait pour l'association, c'était pour dire comment mon père, c'était un type fabuleux, comment mon père, tous les soirs, quand on était petit avec mon frère, il venait, il nous racontait une histoire qui se continuait dans le lit, donc il se servait de... Il inventait, mais aussi, mais il se servait de réalité, de ce qu'il savait de son père. Et c'était pour dire cela. Et puis, plus tard, je suis... J'ai été prof au Québec pendant trois ans. J'ai découvert que... Les Indiens, les Inuits, j'ai découvert cela. Et... Plus tard, j'ai voyagé aussi au Chili. J'ai voyagé au Mexique. J'ai rencontré le même problème des Indiens, pas les mêmes. Les Espagnols n'ont pas fait les mêmes choses que les Nordiques, que les Anglais, que les Français. Mais toujours est-il que ces peuples, ils continuent à souffrir, ils continuent à être là. Ils continuent à essayer de vivre. Il y a même des pays où il y a un président amer-indien, indien. Aux États-Unis, il y a un noir, mais avant qu'il y ait un indien, ce n'est pas demain la veille. Mais... Alors, eh bien, il me touche. Voilà. Il me touche. Et j'ai eu envie de raconter, donc, ce grand-père, revenir au grand-père, mais pas de la même manière que mon père qui nous racontait l'histoire, mais avec mes voyages et, au fond, militantisme, montrer, aborder cette question des Indiens, qui pourrait être, je l'ai dit au début, qui pourrait être la question de beaucoup d'Indiens à travers le monde et même en France, de cette question de perte, de la perte du territoire, du lieu où on vit, du lieu où on est. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada